Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir convié pour présenter l'expérience d'un petit service de santé au travail, enfin petit qui a grossi l'année dernière avec la fusion entre la Poirese et la Dordogne. C'est une présentation qui va faire un peu le prolongement de ce que j'avais fait à la Société française en janvier 2022. Très vite, on va parler fin d'exposition, fin de carrière. Vous allez voir qu'en réalité, on ne parle que de fin de carrière. Les fins d'exposition, ça a été dit tout à l'heure par Sophie, on ne nous en demande jamais et on ne nous signale jamais les fins d'exposition. Les seuls cas où on arrive à les repérer, c'est quand nous-mêmes, on arrive à faire substituer un CIMR. Et donc là, on se dit, il y a donc fin d'exposition. C'est une rareté. Très vite, parce que Sophie a posé la plupart des choses, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre service travaille sur les fins de carrière depuis longtemps, parce que même si les lois de 2021 ont mis l'accent sur ces visites, en réalité, la réglementation sur la notion de suivi post-professionnel est très ancienne. Vous voyez que les premiers textes, même s'ils n'étaient pas dans le Code du travail, datent de 1985. Ça explique, je passe un peu sur tous ces textes, vous aurez les diapos, mais ça explique que dans notre service, depuis 2018 dans le projet de service, mais en réalité 2014, il y a tout un travail qui a été mené par le pôle sur le risque chimique, puisque c'est quand même là-dedans qu'on a le plus d'effets différés. Donc, pour mettre en place d'abord une traçabilité des expositions, je vais répéter en concret ce que Sophie a proposé en généraliste. Tracer des expositions susceptibles d'induire des effets différés. Comme on avait un travail antérieur à la loi, nous, on ne s'était pas apesanti sur les cires avec des risques d'accident. On avait bien identifié que ce n'était pas ça la valeur ajoutée. Et l'idée était déjà, mais comme c'est l'esprit aujourd'hui, de fournir aux médecins traitants, aux salariés, des outils, des repères pour mettre en place un suivi post-professionnel après la retraite. Bon, je me passe sur le projet de service et les fiches actions. Tout ça s'intégrant dans les démarches qualité du service. Alors, qu'a fait le pôle à l'époque ? Elle a commencé à développer des packs, finalement, avec différentes étapes. Tout d'abord, des packs pour aider au repérage des expositions avec une entrée soit par substance, soit par métier ou activité professionnelle. Et puis, un autre pack d'aide à la décision en disant, ben voilà, les modalités de suivi qui peuvent être proposées aux médecins traitants. En sachant que ces packs-là sont valables aussi en cours de carrière sur du suivi post-exposition, voire du suivi en cours d'exposition. Puisque finalement, ce qui compte, c'est la date de début d'une exposition et les modalités de surveillance. Si on est en cours de carrière, on applique déjà ça. Et puis, en fin de carrière, on passe la main aux médecins traitants. Mais finalement, les critères médicaux de suivi suite à une exposition à effet différé, sont valides dès le cours de la carrière professionnelle et des expositions. Alors, la clé de voûte, vous avez bien compris, c'est bien la traçabilité des expositions. C'était une priorité, alors oui, depuis 2014, avant même que ce soit intégré dans un vrai projet de service. Et cette traçabilité des expositions, depuis le début, elle repose sur l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Elle est intégrée dans les protocoles infirmiers. La notion de retracer le curriculum laboris fait partie des protocoles infirmiers depuis des années dans le service. Et puis, derrière ça, alors, je n'ai pas pu tout détailler, mais on fait partie des services qui développent des outils de collecte des données en entreprise pour générer tantôt la fiche d'entreprise, tantôt des aides aux documents uniques. Et tout le sport aujourd'hui est d'essayer de mettre en place quelque chose, de thésoriser sur les emplois, les risques, qui puissent demain se connecter dans le logiciel métier pour importer, à partir de données en entreprise, ces données dans les DMST des salariés. Voilà. Alors ça, c'est un enjeu majeur. Pour l'instant, à mon avis, personne n'y arrive. Personne ne sait faire. On a un travail depuis des années autour de ça. On arrive à peu près au bout. Espérons que cette bascule va pouvoir se faire. Donc, c'est un travail collectif depuis des années, la traçabilité des expositions. Les objectifs, ils ont déjà été abordés. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais effectivement, c'est non seulement repérer les expositions d'intérêt. Quand on dit expositions d'intérêt, c'est celles avec des risques d'effets différés. C'est d'identifier les organes cibles. Et puis derrière, des modalités de surveillance en s'appuyant, dans l'immense majorité des cas, sur de l'existant. Ce qu'il faut retenir dans toute cette démarche-là, c'est qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude. Et que finalement, c'est de mettre en jeu tous les outils déjà disponibles, des recommandations de l'HAS, de la société française, etc. Et c'est d'articuler tous ces outils déjà existants dans une démarche globale au sein du service. Autre élément dont on s'est rendu compte très tôt, c'est qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que c'est bien de tracer les CMR pour lesquels il y a des modalités de suivi qui sont validées. Mais quand aujourd'hui, quelqu'un part en retraite, on se dit, oui, mais tous les autres cancérogènes pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation au niveau de la Sécu ou même de recommandation de la société française, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la personne, si tout va bien, sera encore en retraite. Et peut-être qu'il y aura à ce moment-là des nouveautés. Et donc, on s'est dit, il faut aussi tracer des expositions, même si aujourd'hui, elles ne sont pas dans le panorama officiel du suivi post-professionnel. Et donc, on s'est dit, il faut étendre ça. Alors, il faut étendre ça, par exemple, quand c'est possible à des CMR catégorie 2, parce qu'on sait qu'il y en a un certain nombre qui basculent demain vers des CMR 1 ou 1B, donc qui vont rentrer dans la réglementation. Et puis même, éventuellement, à des risques émergents. Et on a un effort de traçabilité dans le service quand on arrive à les repérer. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais par exemple, sur des nanoparticules, des perturbateurs endocriniens, donc tout un tas d'expositions pour lesquelles, aujourd'hui, on n'a pas d'effet de preuve en termes d'effet sanitaire, mais sur lesquelles il y a des interrogations. On se dit, si on ne trace pas ça aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 20 ans, quand on aura des éléments scientifiques, on sera bien en peine d'aller récupérer ces expositions. Donc, l'idée, c'est vraiment que ces données collectées en entreprise soient globalement tracées dans les dossiers médicaux, qu'on soit officiellement aujourd'hui dans le cadre réglementaire du suivi post-professionnel ou pas. Alors, les valeurs sûres, on les utilise. Je vous ai mis un exemple. On a donc dans les packs qui sont disponibles. Alors, vous verrez tout à l'heure, on a un petit diaporama, les gens cliquent et ça les renvoie vers des risques particuliers. Pardon. Là, je ne veux surtout pas arrêter le diaporama. Voilà. Donc, on utilise le questionnaire, par exemple, de la Société pneumologique de l'Anne-Française pour le repérage des expositions à la CILIS. Donc, voilà, quelqu'un qui... Alors, on a beaucoup de BTP en Corrèze avec des écoles du BTP. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre en œuvre, mais ça permet de repérer les expositions hors BTP également. Les matrices, on vous en parlait. Alors, attention, on a bien expliqué à tous nos collègues qu'elles sont disponibles. Le taux de médecins du travail, il faut être très clair, qui s'en sert est malheureusement faible. Et si en plus, on fait ça en cours de visite médicale, vous savez comme moi que rapidement, pour peu que vous ayez un pas de visite de 20 minutes, c'est une illusion. Mais par contre, sur ce travail préliminaire, c'est-à-dire que si on a collecté un cursus professionnel et qu'on veut aller vers la collecte d'expositions potentielles ou avérées à des CMR ou à des substances susceptibles d'induire des effets différés, il faut aller vers ces matrices en plus d'expositions. Ça fait partie du travail préliminaire. C'est un peu plus sécurisant quand même que le simple savoir génétique du médecin du travail, chaque médecin du travail ayant un savoir tout à fait différent. Alors, la petite diapo complémentaire, là, c'est la réalité des choses. Parce que c'est bien que depuis des années, on ait intégré la notion de traçabilité dans les dossiers médicaux. Mais là, avec les demandes de visite de fin de carrière, on peut faire un bilan. Et la réalité des choses, c'est que malheureusement, malgré cet effort mis sur la traçabilité depuis des années, en pratique, il y a beaucoup de dossiers pour lesquels on n'en a pas de traçabilité. Parce qu'on a beaucoup de mouvements de salariés d'un département à l'autre, parce qu'ils passent notamment en Corrèze de la MSH chez nous et qu'on a une perte de visibilité sur le cursus professionnel qui est majeure. Et on n'a pas fait de statistiques sur le taux de dossier pour lesquels on dispose d'un curriculum laboris complet, mais il est malheureusement assez faible. Je pense que si on a 20% des curriculum, c'est bien un grand maximum. Bon, je ne reviens pas sur l'interopérabilité ou l'absence d'interopérabilité des logiciels. Non seulement, ils ne sont pas interopérables entre eux, mais je me suis rendu compte récemment que quand un salarié quitte nos services pour un autre service qu'un même logiciel, on n'est même pas fichu d'avoir un outil de transfert de la donnée d'un service à l'autre. Un d'un même logiciel. Donc l'interopérabilité, elle est nulle. La vraie vie, c'est qu'on a fusionné Corrèze d'Ordogne et en plus de ça, on a fusionné et donc on a changé deux logiciels de départ qui étaient différents vers un troisième. Ça vous donne un peu une idée de la perte en ligne qu'il peut y avoir quand il n'y a pas d'interopérabilité. Et ça fait si moque nos informaticiens qui essaient d'améliorer la migration des données pour aller récupérer ce qui était saisi à droite par certains médecins, à gauche par d'autres médecins. Ça, c'est la vraie vie. Et le message très clair que je passe en tant que médecin coordonnateur dans mon service, c'est que les données, c'est quand même nous qui les saisissons. Et que si on n'est pas homogène et on n'est pas rigoureux dans un certain nombre de saisies, notamment l'intitulé des emplois, donc ça c'est l'employeur et les secrétaires qui ont leur rôle aussi à jouer. Et puis la traçabilité des risques et des pathologies, si on n'est pas au moins ces trois critères-là qui sont saisis de façon un peu codifiée avec le code d'âge des césaurus, on n'y arrive pas. On peut jeter la pierre sur les logiciels, mais si nous, on n'a pas fait les choses correctement au départ, c'est inexploitable derrière. Il faut aussi que chacun regarde un peu sa propre responsabilité. Bon, les biais de mémorisation, l'intitulé des codes qui variaient extrêmement d'un entreprise à l'autre pour un même métier. Donc quand on va aller faire une recherche dans une matrice, c'est bien. Mais si l'intitulé du code PCSE ne correspond pas réellement au métier tenu par les salariés, ça ne nous donne pas les bons résultats. Et puis, je vous disais, in fine, même quand on a recueilli le cursus, l'évaluation des expositions, elle est très, très empirique et varie beaucoup d'un médecin à l'autre. Ça, c'est très clair. Alors, en pratique, comment on fait ? Je vous l'ai dit, on a anticipé collectivement. Alors, on va revenir maintenant à nos fameuses visites de fin de carrière. Avant 2021, ce que nous, on faisait, puisqu'elles n'étaient pas actées réglementairement, dès qu'on repérait des gens après 55, 56, 57 ans, pour peu que la prochaine visite soit au-delà, par exemple, du départ en retraite, on replanifiait une visite de fin de carrière pour les six mois avant le départ en retraite. Donc, c'est nous qui programmions dans le cursus ces visites de fin de carrière. Pardon, j'ai dû appuyer dessus sans vouloir. Depuis 2021, les choses sont un peu différentes puisque depuis 2021, c'est quand même les employeurs et éventuellement les salariés qui nous demandent des visites. C'est effectivement ce qui se fait. Alors, celles qu'on avait pré-programmées avant, on les fait encore. Mais comme dans la plupart des cas, c'est déjà en CIR à deux ans, on est en train d'arriver au bout de ces programmations qui étaient prévues. Voilà. Alors, la prise en charge, je vous mettais ici, aucune demande de fin d'exposition, il faut être très clair. Quand on peut le faire et qu'on a les éléments de traçabilité de curriculum la brise dans un dossier, on peut coupler des visites. Alors déjà, il faut antispire en disant « Ouh là, attention, cette visite périodique qu'on me demande, elle est dans le bon timing pour faire la visite de fin de carrière ? » Donc ça, il faut l'identifier. Si c'est identifié, il faut doubler le créneau. Parce que vous ne ferez pas les deux en 20 minutes. Ça, c'est clair. Alors, une fois que la visite est demandée, mettons par l'employeur, il y a un parcours d'éligibilité. Est-ce que oui ou non, les expositions, le curriculum laboratoire de ce salarié va justifier effectivement la réalisation d'une visite ? Parce que finalement, un parcours de secteur tertiaire, toute une carrière, sans un million de partout, etc. On n'est pas forcément dans un cadre où il y aura des visites. Donc cette éligibilité, elle est importante. Mais encore une fois, vous pouvez la faire que si vous avez un minimum de données dans le dossier. Et on revient au point de départ. S'il n'y a aucune traçabilité dans le dossier, les critères d'éligibilité, vous ne les avez pas. Donc on essaye d'envoyer des questionnaires en amont des visites potentielles par nos secrétaires pour recueillir au moins un parcours professionnel. Et ensuite, c'est l'infirmière, mais beaucoup plus souvent le médecin, qui va quand même regarder si au regard des expositions déclarées, par exemple, en enlevant les matrices dont je vous parlais tout à l'heure, on a des possibilités d'exposition. S'il n'y a pas de besoin identifié, alors on continue à essayer d'obéir à la loi, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de besoin identifié, on ne fait pas la visite. Mais par contre, on envoie ce fameux relevé de fin de carrière, le relevé des expositions, même si c'est pour des risques qui ne notent pas d'effets différés. C'est lourd, c'est fastidieux. Et puis quand vous regardez bien, on ne fait pas la visite, mais ça nous mange un créneau de visite en équivalent de temps. La seule différence, c'est qu'on peut le faire le soir après le boulot, on n'est pas calé sur le planning. Après le boulot, après les consultations normales. Et puis si le besoin est identifié, là on va lancer une visite, convocation du salarié, au minimum un double créneau, de préférence en fin d'après-midi. Parce que si vous êtes sur un salarié et que vous allez dire je le reçois parce que je n'ai pas d'éléments dans le dossier, et que vous devez vous lancer dans la collecte du cursus, que ce soit le médecin ou l'infirmière, c'est régulièrement une heure la visite. C'est régulièrement une heure. Parce que le temps de faire le cursus, d'aller regarder les matrices et ensuite de sortir tous les documents qu'on va voir derrière, il faut du temps. Alors la visite elle-même, après c'est une visite là, il n'y a pas de grande spécificité. Enfin simplement informer le salarié avec toutes les prudences que Sophie Fantoni vous donnait sur ne pas non plus aller lui faire croire qu'il a 15 épées de Damoclès au-dessus de la tête et qu'il va forcément mourir dans les premières années de sa retraite. Ce n'est pas ça le but. Mais de l'informer sur le fait que finalement c'est un prolongement de ce qui se faisait déjà pendant sa carrière, ça c'est un peu apaisant et il va se dire oui, finalement c'est comme avant, ce n'est juste pas le médecin qui va le faire. Ça, ça les rassure un petit peu. Mais ne leur dites pas oula on n'avait pas vu mais vous avez été exposé à 5 cancérogènes. Là, tout commence maintenant. Alors là, effectivement, c'est très stressant pour eux. Donc attention à la communication. Je vous montrerai, on a un diaporama sur les CMR que les médecins peuvent utiliser. C'était vrai dès la phase de repérage. Et puis on peut aller vers des prescriptions. Alors je vous disais, souvent ces salariés, s'ils ont été repérés en cours de carrière, ils avaient déjà leur suivi qui était mis en place en cours d'exposition. Donc dans ce cas-là, la visite de fin de carrière ne fait que prolonger dans le rythme normal des examens qui sont prévus par les recommandations. Quelqu'un qui a déjà vu l'ORL pour des poussières de bois, je prends l'exemple en Corrèze, enfin pour rien, on va rester dans le rythme que nous a proposé l'ORL derrière avec notamment par exemple tous les deux ans les naseaux. On ne va pas lui en refaire une un an après la précédente s'il est déjà dans sa phase de suivi. On se calque sur le suivi antérieur. Et puis parfois, on va effectivement prescrire les premiers examens. Alors on inclut des modèles en logiciel, mais ça je pense que tout le monde le fait. Ce n'est pas très spécifique. Alors le petit diaporama qui est mis en place, c'est par exemple un petit diapo. Il y a des liens. Alors on clique sur une des substances concernées et puis on arrive sur des diapos, soit des diapos de synthèse. Bon ça, c'est plutôt en cours de carrière pour anticiper, donc tracer, dire aux gens voilà comment on surveille les gens exposés aux poussières de bois. Et puis, il faudra penser à la surveillance post-professionnelle ultérieurement. Et puis derrière, on a des outils. Là encore une fois, on n'a rien inventé. Par exemple, une fiche de questionnaire clinique sur les effets des poussières de bois. Donc tout ça fait partie des packs qui sont à disposition. Si on conduit dans les exemples, vous avez les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les cancérogènes vésicaux, par exemple, donc avec ces outils qui permettent de dire voilà par métier la probabilité d'exposition très élevée, etc. Et puis derrière, évidemment, le tableau de synthèse qui vous dit en fonction des probabilités d'exposition que vous avez eues dans tel et tel métier, voilà les recommandations en termes de suivi. On a juste, vous dites tout à l'heure, remis en place des outils validés, des outils proposés au niveau national. Simplement, tout ça est articulé de façon assez opérationnelle avec un petit diaporama et des liens effectifs. Et puis là, il va falloir passer à la face paperasse et la face paperasse ce n'est pas celle qui prend moins de temps. Alors on a, pour finaliser la visite, un certain nombre de packs là aussi. Donc on sait pourquoi on est en train de raser nos forêts en Corrèze. Je commence par le deuxième, on a un relevé de fin de carrière, un modèle de relevé de fin de carrière. Là aussi, la loi de 2021 nous a permis d'augmenter les partenariats entre services, donc on ne s'est pas embêtés. On travaille régulièrement avec la HI33, notamment en Toxico. Ils avaient prévu une grille de relevé de fin de carrière. On a intégré leur grille de relevé de fin de carrière. On ne va pas réinventer ce qu'ont déjà fait des collègues. Très bien, il faut absolument développer ces partenariats, c'est nécessaire. Et puis, on a des packs dédiés aux suivis post-professionnels. Auparavant, on avait un pack le cancérogène qui était listé dans les arrêtés de la sécurité sociale et puis des autres cancérogènes. On a tout mis dans le même pack maintenant. Simplement, on peut y avoir un petit peu différent. Et puis, on a un pack silice un peu à part parce qu'il est assez riche. Il y a pas mal d'outils sur la silice. Et puis, à partir de là, dans chaque pack, on va avoir des tas de modèles de courrier. Alors, ça reprend un peu ceux que présent se met à disposition. Il y en a qu'on avait déjà fait avant, donc on les a conservés. Donc, un courrier aux salariés pour lui expliquer. En général, quand on l'a vu en visite médicale, on ne refait pas ce courrier. Ça, c'est plutôt pour les gens à qui on envoie des documents à distance parce qu'on n'a pas fait la visite finalement après l'éligibilité. Et puis, un volet médical pour les gens qui ont déjà eu des examens en cours d'exposition en cours de carrière. On fait une synthèse des résultats des examens, donc du suivi en cours de carrière. Et puis, surtout, un courrier aux médecins traitants qui va dire aux médecins traitants, voilà, ce monsieur part en retraite, il a été exposé pendant telle année, à partir de telle année, puisque c'est ça qui va donner le délai de survenue des pathologies, donc qui va donner le rythme des examens et la date de début. Donc, on donne ces éléments aux médecins traitants et puis, en général, on fait un peu de pédagogie. Tous les médecins, alors, amniante et poussière de bois, ça va à peu près. Dès qu'on est sur d'autres substances cancérogènes, tous les médecins traitants ne sont pas forcément au courant de quelle substance à quel organe cible. Donc, on va mettre des éléments d'information aux médecins traitants dans le courrier, en disant, voilà, les fumées de soudage, par exemple, on a régulièrement des gens qui partent en traite dans ce domaine-là. On donne l'état de l'art sur les fumées de soudage. On s'appuie sur les rapports ANSES, les cancers pulmonaires et puis les cancers des voies aéros digestifs supérieurs, etc. On donne aux salariés le courrier type qu'il n'a plus qu'à signer et à envoyer à la CEPAM sur, je demande à bénéficier de mon suivi post-professionnel. Donc, le travail est mâché. On lui donne son courrier pré-rempli. Il le signe, il l'envoie. Ça, par contre, c'est sa démarche. Donc, on lui laisse la main là-dessus. Et on a gardé un modèle d'attestation d'exposition parce qu'on a quelques entreprises, alors pas beaucoup, rassurez-vous, entre guillemets. On a très peu d'entreprises qui le font, mais certaines entreprises continuent à établir des attestations d'exposition. Écoutez, on a un modèle pour celles qui le souhaitent quand elles n'ont pas le leur. Alors, les documents vont des exemples. Ici, c'est le fameux relevé des expositions professionnelles. Ça, c'est la partie qui ne nous intéresse pas. C'est celle qui nous prend du temps à faire quand même quand le salarié n'a pas d'effet différé finalement et qu'on n'a que des expositions. La seule chose que je vous montre là, c'est que la première colonne sur les dépassements des seuils de pénibilité, on s'est tous mis d'accord, impossible à établir. Parce que on se fait de responsabilité sur quelque chose qui ne relevait pas de la médecine du travail, c'est-à-dire des critères de pénibilité dont vous savez très bien que ceux qui sont proposés aux employeurs n'ont pas grand-chose à voir avec ceux que nous, on considère comme pertinents au plan médical, les 800 heures par an pour la contrainte thermique, etc. On ne nous les envoyait pas à l'époque et maintenant, c'est à nous de les retracer et de les donner. On n'est pas rentrés dans ce jeu-là, donc nous, on estime qu'on n'est pas en capacité de dire si oui ou non les critères de pénibilité antérieures ont été respectés. Ce n'était pas nos critères, ce n'était pas à nous de le faire et comme l'employeur nous les a adressés, on ne remplit pas, c'est très clair. Le courrier type, il n'est pas lisible là, mais ça, c'en est un par exemple, je vous disais, sur les fumées de soudage où on donne de l'art aux médecins traitants et on lui dit aussi, alors c'est là qu'on a deux courriers, un courrier pour les cancérogènes pour lesquels il y a des modalités de surveillance qui sont proposées par l'HAS, etc. Donc là, on lui donne les modalités telles que la science les propose aujourd'hui et puis pour les autres, comme là, je dis aujourd'hui, il n'y a pas de modalités de surveillance qui sont déterminées. Là, en l'occurrence, un courrier, je l'avère sur le fait qu'il y a l'expérimentation de la société française sur les scanners thoraciques chez les fumeurs qui est un fumeur et qu'on doit attendre les résultats de cette expérimentation pour décider ou pas de faire des scanners. Alors, quelques statistiques pour finir. Vous voyez que la vraie vie, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup et pourtant, nous, on s'était préparé. Et vous voyez qu'en réalité, des visites depuis l'année dernière, on en est à 172, ce qui est très peu au regard des gens qui sont partis en retraite. Alors attention, là, je n'ai pu compter que celles pour lesquelles on a fait des visites. Je n'ai pas eu moyen, surtout avec le changement de logiciel, d'aller regarder les gens pour lesquels on a travaillé sur le sujet et on a considéré qu'ils n'étaient pas dans les critères d'évisibilité à la visite. Donc, il y en a plus. Mais ceux qu'on a vus en visite, c'est ceux-là. Parmi ceux-là, vous voyez qu'il y en a 67 sur 172 pour lesquels on les a vus en décidant que finalement, il n'y avait pas de suivi post-professionnel à mettre en place. C'est essentiellement des gens pour lesquels on n'avait pas le cursus professionnel. Donc, on les a vus pour faire le point avec eux et puis on a dit finalement, vous n'avez pas besoin de faire. Et puis, 135 expositions retenues. Alors, je vous ai mis ici les risques. Vous voyez que bois, amiantes, c'est ce qui émerge le plus. Le plomb, enfin, les choses attendues que savent tous les médecins du travail. Inutile de vous dire qu'il y a certains autres risques là qui sont connus que par quelques médecins. Et c'est là que je vous disais, c'est très médecin indépendant cette affaire-là. Parce que les poussières de cuir, le cobalt, etc., à part les médecins un peu pointus en toxicologie, il y a un certain nombre de collègues qui n'iront pas les identifier dans leur matrice interne en pleine exposition. Voilà. Donc, les conclusions, vous avez bien compris, c'est un peu les mômes que celles de Sophie Fontenny. La pertinence médicale avant tout, la traçabilité des expositions qui est la clé de doute, évidemment, avec une anticipation. Et puis, impliquer toute l'équipe pluridisciplinaire. Et puis, l'avenir, ça a été dû aussi. Évidemment, les outils numériques pour améliorer les échanges entre les employeurs et les services santé au travail, entre services de santé au travail, l'interopérabilité logicielle, n'en parlons pas. L'interopérabilité, peut-être demain, entre des logiciels et les matrices entre l'exposition via un code PCSEE, ça, ce serait le rêve. Ça permettrait d'importer directement des expositions. Et puis, l'ouverture du DMP pour limiter un peu la paperasse, ce serait pas mal aussi. Et puis, on l'a dit, améliorer les recommandations scientifiques et je l'avais déjà dit l'an dernier. On attend évidemment ça parce que faire tout ça et dire aux salariés, voilà, je vous ai donné votre bilan, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il faut vous proposer comme examen. C'est parfois un peu délicat, même si en Corrèze, ils ne sont pas très sensibles à ça. Dans d'autres régions, ils seraient un peu gênés qu'on ne leur propose rien. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada